Bonjour mes chères Vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août. Le premier décan célébrera son anniversaire ce mois-ci. Je vous souhaite meilleur pour ce qui arrive de démarrer ce nouveau cycle de la meilleure des façons. Donc un joyeux anniversaire aux Vierges qui fêteront une nouvelle année au cours du mois d'août. Et puis on va s'intéresser à ce mois d'août tout simplement. Alors une petite parenthèse pour démarrer. J'ai eu plaisir de constater que ma chaîne avait dépassé les 25 000 abonnés et les 4 millions de vues. Et pour célébrer cela, un concours s'organise à la fois exclusivement sur Youtube et exclusivement sur Facebook. Donc sur les deux plateformes par lesquelles vous pouvez me contacter. Et qui vous permet de remporter pratiquement le tirage de votre choix sur mon site internet. Donc vous avez le lien de la vidéo en commentaire de ce tirage. Donc je vais laisser un commentaire pour vous mettre un lien direct vers la vidéo en question. Qui se trouve sur ma page d'accueil et qui porte le titre concours 25 000 abonnés et 4 millions de vues. Et il suffira de vous abonner à ma chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Quel qu'il soit, ça peut être simplement votre prénom. Et le concours se terminera et le nom du gagnant sera annoncé aux alentours de la fin août pour les taroscopes de septembre. Et c'est la même chose sur ma page Facebook, sur Miss Mojo Rising Tarot, sur ma page. Vous avez un concours exclusivement sur cette page qui s'organise, qui se clôturera à la même période et qui vous permet également de remporter pratiquement le tirage de votre choix. Donc n'hésitez pas également à tenter votre chance sur ma page Facebook. Vous avez le lien de ma page dans le descriptif de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Bon, revenons à nos affaires, à savoir ce mois d'août et les énergies qui travaillent ce mois d'août. Alors, on a un roi de bâton dans les obstacles pour le mois à venir, ou le mois en cours en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et il dialogue avec la carte du deux de coup. Alors, le roi de bâton, ça va avoir tendance à nous parler d'un personnage. C'est plutôt quelqu'un, donc un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, et qui nous donne du fil à retordre dans le cadre d'une association, d'un partenariat, d'une collaboration, voire d'une relation amoureuse. On a en effet quelque chose de naissant avec la carte du battleur qui est bien aspectée, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est la direction pour ce mois d'août et c'est l'idée de nouvelles rencontres, nouvelles connaissances, nouveaux projets qu'on est soi-même en train de créer parce qu'on a la carte du battleur qui est la carte du magicien qui permet de créer ex nihilo ce qu'il désire avec sa volonté, ses aptitudes et ses qualités. Il va arriver à faire sortir de terre son projet. Et on a peut-être quelqu'un qui va nous mettre des bâtons dans les roues à travers cette figure du roi de bâton. Quelqu'un qui ne voit pas d'un bon oeil ce projet naissant, cette collaboration, voire peut-être même cette relation amoureuse naissante et qui va essayer de vous donner du fil à retordre. Donc on vous sent avec la carte du neuf de bâton en vibration au taquet. C'est-à-dire on vous sent très vigilante, vigilante. On vous sent en train d'assurer la sécurité, c'est-à-dire de rester sur vos gardes, de maintenir une vigilance accrue, de surveiller, d'anticiper, peut-être même des fois d'être un petit peu paranoïaque, c'est-à-dire d'envisager le pire dans le cadre de la situation en question. Mais si vous êtes vraiment en conflit avec ce roi de bâton, cette personne, effectivement mieux vaut être aux aguets parce que le roi de bâton c'est quelqu'un d'assez tyrannique, d'assez dictateur. On fait selon ce qu'il a désiré, selon ce qu'il a voulu, on se plie à sa bonne volonté et il n'y a pas de raison à cela. Pourquoi on devrait se soumettre à quelqu'un ? On peut faire des concessions, on peut faire des compromis, mais il n'est pas question d'être soumis. Et le roi de bâton c'est ce qu'il pourrait essayer, c'est lui qui décide et on suit son mouvement, son rythme, son désir et son besoin. Donc dans ce cadre-là, on fait bien d'être sur nos gardes, à savoir tracer une ligne pour dire ça, c'est terminé, ou ça, je ne l'accepte pas. Dans le cadre de ce nouveau démarrage, ça peut être l'idée que dans le cadre du travail, vous démarrez avec un nouveau collaborateur, un nouveau responsable hiérarchique à qui il va falloir imposer très rapidement des limites. Ou alors c'est quelqu'un, c'est un subalterne et c'est la même chose, il va falloir lui mettre un petit là-haut-là et lui dire bon, ça, ce n'est pas possible. Mais ça peut être dans le cadre d'une colocation avec quelqu'un, par exemple, vous apprenez à vivre dans le même espace, cette nouvelle vie que le battleur va signaler. On vous sort un petit peu sur vos gardes pour ne pas qu'on empiète sur votre intimité, sur votre relation amoureuse, sur votre vie intime et vous devez mettre quelques restrictions, imposer quelques restrictions à ce roi de bâton. Dans le cadre d'une relation, par exemple, amoureuse, parce qu'on a le deux de coupe ici qui peut nous parler d'une collaboration et d'un partenariat, mais ça peut éventuellement et plus généralement d'ailleurs nous parler d'une nouvelle relation amoureuse, d'une nouvelle rencontre. Le deux de coupe, il y a un magnétisme mutuel, etc. Et c'est bon, qui sait, peut-être avec ce roi de bâton, mais comme on est au début, aux prémices de la relation, on vous sent dans ce cadre-là, eh bien, pas mal sur la défensive, pas mal en train d'être vigilant, vigilante sur les comportements de l'autre. On a peur, dans ce nouveau démarrage de situation, de se faire avoir, de se faire fouer, comme on ne connaît pas bien l'autre, on ne sait pas trop ce qu'on peut en attendre et peut-être qu'on a vu déjà son mauvais caractère et que ça nous inquiète d'emblée. Et dans ce cas-là, on a tous les droits d'être effectivement inquiet ou inquiète. Mais ça peut être plus simplement, voilà, vous commencez une relation avec quelqu'un, mais on essaye de la déstabiliser cette relation, il y a cette personne qui est mal attentionnée et qui essaye de vous glisser des peaux de banane sous les pieds, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous disais que le neuf de bâton, il nous indique de rester vigilante ou vigilant à ce propos-là. On doit imposer certaines limites, on doit dire, voilà, ça je ne le supporte pas, ça je ne le veux plus, ça je ne l'endure pas. Et avec des lions comme vous, je n'ai pas trop de crainte sur le fait que vous puissiez vous imposer, des vierges comme vous, je n'ai pas trop de crainte que vous puissiez vous imposer face à des lions, des béliers ou des sagittaires. Maintenant, il n'est pas question de rentrer en guerre. Peut-être que c'est juste des petites amicroses, c'est vraiment des petits problèmes, des petites tensions qui se font sentir dans le cadre de ce nouveau démarrage. Par exemple, vous êtes en train de, vous avez pris la décision ensemble de déménager, d'emménager. Et c'est comme les voyages, par exemple, c'est toujours des moments un peu compliqués pour un couple où il y a des tensions, où il y a des disputes, mais il ne faut pas s'aplatir. Et à ce côté-là, face à ce froid de bâton, cette personne, ça peut être quelqu'un de très sanguin, quelqu'un qui démarre vite, qui s'enflamme rapidement, il ne faut pas que cette personne nous intimide, il ne faut pas lui laisser le dernier mot en un sens. parce que le neuf de bâton peut indiquer déjà l'idée de tension, l'idée de stress. Donc, on peut être dans une situation où ce sont les derniers maîtres qui nous séparent de la ligne d'arrivée pour démarrer ce nouveau projet ou cette nouvelle phase de notre vie. Et dans ce cadre-là, il y a du stress, il y a de l'anxiété qui peut déboucher sur des tensions avec ce roi de bâton. On pourrait aussi comprendre dans le cadre de ce tirage qu'en fonction de la naissance de cette nouvelle relation, de ce nouveau projet, etc., il y a des attitudes soi-même à ne pas adopter. C'est-à-dire de ne pas se comporter tel le roi de bâton, de ne pas imposer à notre entourage et à notre environnement ce que l'on désire, ce que l'on veut, de ne pas taper sur le point de la table et dire « Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. » C'est plutôt avec la souplesse, deux de coupe, avec la douceur, qu'on va arriver à faire naître quelque chose. On a, avec le battler, des capacités dingues à arriver à manifester un désir et une envie de façon concrète, quelque chose qu'on désirait depuis un bout de temps. Mais pour ce faire, il faut être plus dans la communication, la coalition, les échanges, la coopération dans le sens de se filer un coup de main, mais il y a aussi le côté communion plus que bataille. Donc on pourrait être fatigué de certaines situations où on sent avec le neuf de bâton que ça fait peut-être même longtemps que vous voulez traîner. Et avec ce roi de bâton, on vous dit « Le meilleur des comportements, ce n'est pas de foncer, ce n'est pas de taper sur le point de la table, ce n'est pas d'imposer ou de s'imposer, c'est au contraire de collaborer. » Donc même avec ce roi de bâton qui pourrait ne pas être vous, qui pourrait être quelqu'un d'autre qui vous impose des choses, le but, ce n'est pas de rentrer en lutte, ce n'est pas d'aller chercher le conflit. Au contraire, on a l'idée qu'on peut trouver un commun accord. On peut se mettre d'accord l'un et l'autre, on peut se retrouver à mi-chemin pour se débarrasser des tensions et des conflits inutiles et avancer plus clairement vers la manifestation de ce battleur, c'est-à-dire la naissance, le départ, l'origine de cette nouvelle relation, de ce nouveau boulot, de cette nouvelle collaboration et partenariat éventuellement. Ça peut être une relation naissante aussi et on est vigilant parce qu'on a peur à nouveau, on a peut-être souffert de notre ancienne relation et on a à nouveau peur de souffrir de la suivante. C'est également possible, mais il ne faut pas trop s'inquiéter, c'est normal dans les prémices d'une situation, d'un projet ou d'une relation, d'avoir quelques craintes. Le contraire serait à classer de l'ordre de l'inconscience sinon. On a comme avant-dernière énergie pour ce mois d'août, une carte issue de l'oracle de l'amour universel et nous avons la carte de l'émergence. Cette carte de l'émergence est plutôt raccord avec l'énergie portée par la carte du battleur puisqu'elle nous parle de quelque chose qui voit le jour, qui prend forme et donc il y a cette idée de naissance qu'on trouvait déjà dans la carte du battleur. C'est l'idée qu'on pénètre des territoires qui ne nous sont pas familiers et à travers peut-être une série d'événements auxquels on ne s'attendait pas, mais qui permet à cette véritable relation, collaboration, à votre véritable nature, quelquefois même, d'émerger. On a en effet l'idée d'une période assez éprouvante, pleine de défis, on va dire, et qui peut être à la source de cette inquiétude, etc. Mais on en sort plus fort, plus forte, avec plus de confiance en nous. Il y a cette idée de force au-delà de notre contrôle, qui prenne le dessus et génère toute cette période assez pleine de challenges. Mais tout va tomber en place, tout va se mettre en place et vous allez en émerger encore plus puissant, puissante, confiant, confiante que vous n'étiez jusqu'alors. On a comme dernière énergie, issu du jeu Oum Razaï, nous avons la carte rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. Donc ça va donner une dimension un petit peu plus affective à ce tirage ici, donc un peu plus relationnelle, puisque c'est l'idée de mise à nu pour rendre l'amour possible. Donc si on est sur la défensive, si on monte la garde et qu'on reste méfiant, cet amour ou relation ou projet naissant risque de prendre l'eau. Cette dernière énergie nous dit au contraire qu'il faut être capable de rencontrer l'autre, de se laisser aussi un petit peu en, comment dire, une certaine vulnérabilité, de se laisser ressentir aussi par l'autre et dans le cadre un petit peu moins amoureux et un peu plus professionnel ou concret, c'est l'idée qu'on a besoin de cette énergie qui circule, c'est-à-dire on a besoin des autres, on a besoin d'une personne pour avancer et se lancer. On a besoin de faire confiance, on a besoin de se faire confiance. C'est en tout cas les énergies ici sondées par les cartes au sujet de l'évolution des prochaines semaines, en espérant mes chères vierges que ça saura vous aiguiller au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a le concours qui s'organise exclusivement sur YouTube. Vous avez le lien de la vidéo qui ne va pas tarder à s'afficher en fin de ce taroscope et puis sinon elle se trouve cette vidéo sur ma page d'accueil et qui vous permet de remporter le tirage de votre choix à la condition de vous abonner à ma chaîne et de laisser un commentaire. Et puis il y a également le concours exclusivement sur Facebook qui de la même façon vous permet de remporter le tirage de votre choix ou pratiquement sur mon site. Et donc le concours est très simple. Le fonctionnement est expliqué sur ma page Facebook. Je vous invite à m'y retrouver. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août. Et puis on va se retrouver pour la rentrée. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait histoire de ne pas rater les prochains taroscopes et puis la publication des concours, des réponses et des résultats pour les concours, etc. Prenez soin de vous et à très vite j'espère. Merci. Merci.